Cet épisode est fièrement propulsé par vous-même ou votre entreprise. Prenez contact avec nous et devenez le prochain annonceur premium de ce podcast. L'immobilier à Nice, vous savez quoi ici ? On connaît la chanson. Bienvenue. Avenue Gustave 5, le podcast de l'immobilier. Oui, bon, ça peut paraître présomptueux. On connaît la chanson, on connaît la musique finalement. L'immobilier, les avis de valeur, la transaction, la négociation, c'est mon métier. Jean-Christophe Dimineau avec vous, spécialiste du résidentiel sur Nice, Côte d'Azur, mais particulièrement à Nice, avec le soutien du réseau d'affaires international Keller Williams. Donc on va s'intéresser à ce quartier des musiciens. On va poursuivre nos analyses marché, quartier par quartier, le prix des studios, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Donc vous aurez toutes les dernières données sourcées et bien sûr avec le recul du terrain. Puisque c'est mon métier au quotidien. Donc on va partir pour ce quartier-là. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les mariciens qui arrivent bien. Le quartier des musiciens, bien sûr, oui, le quartier des musiciens. Alors qu'on attend avec impatience ce biopic de Charles Aznavour, avec plaisir. Donc le quartier des musiciens. Vous voulez savoir de quoi on parle ? On est là au-dessus du boulevard Victor Hugo qui délimite le carré d'or. On n'est pas loin finalement de la promenade des Anglais. C'est une zone donc qui est entre la gare SNCF, l'avenue Thiers et le boulevard Victor Hugo avec d'un côté le boulevard Gambetta et de l'autre l'avenue Jean Médecin. C'est ça les musiciens. Et c'est un quartier recherché. La preuve, vous allez avoir toutes les données, les derniers chiffres, l'avis de valeur et l'analyse marché segment par segment. On y va ? Avenue Gustave 5, les news de l'immobilier. Le quartier des musiciens, donc l'un des plus cossus, je le disais, du centre-ville de Nice. Quartier qui allie l'élégance architecturale, le côté un peu vintage, bourgeois. Et puis un emplacement hyper central. Donc la proximité avec tous les accès. D'un côté le tramway et puis la gare SNCF. Bien sûr, à deux, trois rues de la promenade des Anglais. Tout ça, c'est très recherché par les investisseurs et par les acquéreurs de résidences principales ou résidences secondaires. Voilà donc. Alors, prix de vente actuel par type de biens. On va commencer par les studios. C'est un marché très actif, les studios. Le prix moyen au mètre carré des studios dans le quartier des musiciens à Nice est actuellement de 6300 euros le mètre carré. Oui, ça paraît haut, mais effectivement, vous savez, quand on parle de studios, le prix au mètre carré est souvent beaucoup plus élevé que pour des appartements plus grands. Par exemple, un studio de 30 mètres carrés dans les musiciens peut se vendre aux alentours de 189 000 euros. 30 mètres carrés. Deux pièces pour un appartement de deux pièces. Donc le prix moyen dans les musiciens se situe autour des 6000 euros le mètre carré. Tout ça va dépendre évidemment des prestations, de la qualité intrinsèque du bien, de son étage, etc. Et de sa localisation spéciale. Mais c'est vraiment la moyenne tourne autour de 6000 euros le mètre carré. Ainsi, un appartement de 50 mètres carrés devrait approximativement se vendre autour des 300 000 euros dans les musiciens. Les trois pièces particulièrement demandées par les familles et par les actifs, les jeunes actifs. Le prix moyen atteint les 5 800 euros le mètre carré. Soit environ 500 000, 530 000 pour un appartement de 90 mètres carrés dans les musiciens. Alors les quatre pièces, ce sont les plus grands appartements qui se vendent généralement autour. Autour, c'est une moyenne de 5 500 euros le mètre carré. Ce qui correspond à un prix de 770, 780, 800 000 euros pour un appartement de 130 mètres carrés, voire plus. Voilà, tout ça c'est possible, c'est dans le quartier des musiciens. Quelle est l'évolution des prix au cours des 12 derniers mois ? Eh bien pour les studios, les prix affichés sur les plateformes, dans les agences, ces prix ont connu une hausse d'environ 3% sur les 12 derniers mois. Ça suit vraiment la courbe, la dynamique des toutes petites surfaces les plus prisées par les investisseurs locatifs et par les primo-accédants. Quant aux deux pièces, ils ont vu leur prix augmenter l'année écoulée de 2,5% environ. Ce segment de marché, donc les deux pièces, est soutenu toujours par une forte demande des jeunes couples et des investisseurs qui recherchent des biens à rénover et à placer sur le marché locatif. Quant aux trois pièces dans les quartiers des musiciens, toujours, la croissance des prix est plutôt modérée, 2% en raison d'une légère saturation du marché des trois pièces, bien que la demande soit toujours aussi soutenue, bien sûr, par les familles qui souhaitent s'installer le plus souvent dans le centre-ville de Nice, le centre le plus sécure, j'allais dire. Et puis pour les quatre pièces, là encore, on le disait, le prix de ces grands appartements est relativement stable, avec une augmentation de 1,5% sur les 12 derniers mois. Il faut dire que souvent, ce sont de grosses sommes et ce type de biens, souvent plus rare, attire une clientèle aisée, ou alors des investisseurs qui recherchent des biens à forte valeur patrimoniale, donc pour investir sur le long terme. Avenue Gustave 5. Le quartier des musiciens, en fait, bénéficie d'une localisation qui est idéale en plein cœur de Nice, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les acheteurs, à la recherche de confort, de proximité, avec les commodités urbaines. Il y a beaucoup de commerce, des restaurants, bien sûr. Tout est possible à pied, en fait. C'est plat, c'est rectiligne. Les musiciens, pour cela, c'est un quartier, encore une fois, particulièrement recherché. Et puis, il y a l'attractivité touristique aussi, puisque Nice est une destination, bien sûr, très prisée des touristes. Et l'investissement locatif saisonnier reste encore dynamique, ce qui impacte la demande pour les petites surfaces, donc pour les studios. Et puis, la rareté des biens de grande taille, les 3 et 4 pièces dans l'ancien, sont très disputées dans ce quartier. La majorité du parc immobilier étant composé de petits appartements, ce qui tend à maintenir les prix élevés pour les biens les plus spacieux. Voilà pour cette analyse de marché. Merci à vous de m'avoir écouté. Toutes ces données, les sources, notamment les sources des notaires sur les transactions des 12 derniers mois, et puis les plateformes, les réseaux immobiliers comme Keller Williams, tout ça est à votre disposition. Vous m'appelez, vous me contactez. En conclusion, le marché immobilier dans le quartier des musiciens reste solide, va rester solide, avec une légère tendance haussière sur l'ensemble des segments du studio aux 4 pièces. C'est une valeur sûre, le quartier des musiciens. On se retrouve sur le terrain, donc les musiciens et ailleurs. Je vous invite à consulter les autres analyses quartier par quartier dans ce podcast Avenue Gustave 5, qui est une exclusivité, que j'ai le plaisir d'animer et de produire depuis maintenant 2018. Je vous dis à très bientôt. Merci. Pour retrouver toutes les références de ce podcast, et contactez directement votre hôte, l'agent Jean-Christophe Dimino, avenugustave5.com. Avenue Gustave 5. Le podcast de l'immobilier. Le podcast de l'immobilier.